A ce stade, vous le disiez, le bilan provisoire fait état d'un mort sur place et de six blessés dans cette fusillade. Une victime se trouve dans un état très préoccupant, son pronostic vital est engagé. Cette personne a été amenée ici, à l'hôpital de Bastia, il y a près de deux heures de toute urgence. Hôpital où des familles, des victimes, se trouvent déjà aussi une cellule psychologique a été mise en place pour les prendre en charge. Touchée par balles en plusieurs endroits, ce blessé grave est actuellement au bloc opératoire entre les mains des équipes médicales. Ces blessures sont, je vous le disais, très sérieuses. Un troisième blessé se trouvait déjà ici, à l'hôpital, lorsque nous sommes arrivés. A 18h, il s'agit d'un policier touché par balles au cou. Il va être opéré, sa blessure est sérieuse, mais il est conscient et sa vie n'est pas en danger. Enfin, sur les lieux de la fusillade, deux personnes sont en urgence absolue, d'après nos informations, mais elles ne peuvent être transportées ici, à l'hôpital, pour des raisons de sécurité. Elles sont donc prises en charge, pour le moment, par le SAMU et les pompiers sur place. Enfin, il resterait probablement deux personnes avec le forcené, sans doute deux blessés de plus.